bonjour bonsoir mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission après un long moment d'absence qui est indépendamment de notre volonté alors nous disons un grand merci à tous ceux qui nous appelliez nécessaires de nous écrire à tout moment et mesdames et messieurs c'est toujours avec mon confrère avec qui nous présentons cette émission avec un mouvement rotatif à qui je vais dire rapidement bonjour monsieur Amour bonjour je suis très bien très bien mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes en face d'un politicien alors il était commerçant au nord qui vous il fit fortune dans le diamant et dès lors il était également ministre de l'agriculture sur le gouvernement de Kengo en 1999 il était également ministre de l'énergie et ressources hydrauliques en 2017 actuellement il est président de UNANA et allié à l'APTC de BATI, le qui vous s'agit bien évidemment de monsieur Willy Michiki bonjour monsieur Willy Michiki bonsoir merveilleux merci parlement vous vous êtes l'homme qui avait prédit la mort du sphinx de Bimétée aujourd'hui vous êtes en alliance avec le fils du sphinx comment comprenez-vous cette corrélation ? bon d'abord il faut dire que vous savez lorsque vous êtes journaliste d'investigation il ne faut pas dire il faut voir même la vidéo je n'ai jamais prédit la mort au démo leader Maximo j'avais dit que monsieur Etienne Dissakedi ne rentrerait pas au pays pour occuper les postes du président du conseil des sages de Sensa là où Olegakoy est toujours aujourd'hui connaissant son combat politique et le connaissant lui-même lorsque vous lui proposer quelque chose de ridicule parfois il ne vous répond pas et il ne vient même pas au rendez-vous donc c'était ça le message je crois même la vidéo est claire ça c'est du passé c'était juste mes adversaires politiques qui ont... on peut comprendre que c'était un message mal capté mal compris très bien c'était mal compris et c'était juste pour dans les bits dénuir à mes relations avec la famille Tissakedi mais la famille Tissakedi connaît bien que je suis un enfant maison et personne ne peut maudire mais ou souhaiter même la mort même de son adversaire politique je ne peux pas surtout lui c'est mon papa politique c'est mon parrain c'est mon leader donc c'est mon modèle donc je ne pouvais jamais dire ça à l'égard de... Monsieur Willy Bichiki voilà comme vous venez de le dire par rapport au dire de la population congolaise parait-il que peut-être que vous vous êtes attaché aujourd'hui de mes fils Tissakedi peut-être que c'est pour l'amadoué ou le flatter je ne sais pas comment expliquer ça ? Non pas du tout je n'ai pas besoin parce que je ne suis pas d'abord d'abord l'amadoué je ne suis pas un commandeur d'emploi moi je gagne bien ma vie comme agriculteur plantaire je veux vous dire que même j'encourage même les jeunes à faire l'agriculture parce que je gagne trois fois le salaire que j'ai gagné quand j'étais au gouvernement donc j'ai adhéré à une vision j'étais dans la MOCA et de la MOCA lorsqu'il y avait des problèmes au niveau de la... du président on n'arrivait pas à prendre des décisions j'ai adhéré en âme et conscience dans l'AFDC et alliés envie de donner ma modeste conception à la refondation de l'état à travers l'union sacrée de la nation qui n'est pas un parti politique à corps moi et régroupement qui n'a pas d'autorité non et morale mais qui est une vision qui est une prise de conscience qui est un circeau patriotique du chef de l'état qui est l'initiateur et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans l'union sacrée ça n'a rien avec des avantages je n'en ai même pas mais personnellement en tout cas je ne sais pas si c'est ce schéma là Mais M. Milou ici aujourd'hui nous avons l'institut de la république félicite en tant que secrétaire Chilombo je pense que vous avez travaillé avec le président honoré José Cabela Cabangui du temps de sa splendeur en tant que ministre ensuite de suite je ne sais pas qu'est-ce que vous avez remarqué comme innovation apporté par l'association de l'état oui c'est vrai que nous avons personnellement j'ai été très très séduit par les réformes que le chef de l'état a promis et à travers son dernier discours d'ici décembre et nous croyons sincèrement que si ces réformes là arriver à avoir un jour au Congo le Congo sera un véritable paradis et comme vous le savez très bien c'est un processus c'est pas aujourd'hui qu'on va le vivre mais j'estime que d'ici trois à cinq ans on aura vraiment un Congo nouveau il n'a demandé qu'une majorité par l'hôtel envie de lui permettre de pouvoir exécuter les programmes pour lesquels il a été émis je rappelle ici à parfois que les chefs de l'état c'est le seul qui a été élu sur base d'un programme donc il a besoin d'une majorité par l'hôtel il n'a jamais cessé de le crier tout haut qu'il était bloqué aujourd'hui ces choses acquises et lors qu'il y a deux mois trois mois j'annonçais cette majorité personne n'y croyait aujourd'hui c'est une réalité et nous pensons que l'union sacrée aujourd'hui et c'est l'avenir du Congo on ne peut pas parler aujourd'hui du Congo dès demain sans passer par l'union sacrée et tout celui qui s'opposerait à l'union sacrée aura au moins 50 ans d'opposition puisqu'il se sera opposé au peuple congolais réconcilier avec lui-même Merci beaucoup, M. Wouli Michiki, il y a une histoire qui affirme que votre part de la MUCA pour vous rallier à l'AFTC à débattre du prévo c'est justement une puissance immense il n'y a pas de vision politique bien déterminée alors pourquoi vous êtes toujours qualifié de versatile ? Non, pas du tout puisque vous pouvez appeler ou demander à Martin Fayoulou j'ai démissionné en bonne et due forme et j'ai même l'acquisé réception de ma démission donc j'ai pris acte seulement de mon engagement politique et j'ai même rélevé les raisons qui nous ont poussé à quitter la MUCA je dois dire que j'évoluais très bien dans la MUCA mais le problème de la MUCA c'est que c'est la lenteur dans la prise de décision nous avons la conférence des présidents qui depuis plusieurs mois n'arrive même pas à se réunir et cela faisait de sorte que la MUCA ne pouvait plus aller de l'avant et je dois ici dire une chose qui est importante que lorsqu'un parti politique adhère dans un régroupement c'est par conviction et lorsque le parti politique ne retrouve plus ses intérêts défendus dans ce régroupement il est libre de l'équité mais j'ai gardé toutefois des très bons rapports avec les amis de la MUCA il y a une certaine chose qui vous qualifie que vous êtes versatile alors vous changez à tout moment vous suivez justement là où il y a de l'intérêt approprié alors une fois quand vous arrivez là où il y a de l'intérêt approprié quand vous remarquerez que ça ne marche plus vous quittez donc ça ne vous gêne pas de quitter à chaque moment non pas du tout c'est une question de conviction vous savez la politique c'est aussi la conviction la politique d'abord elle est dynamique elle évolue il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas un véritable homme d'état ce n'est pas celui qui tombe et qui reste couché par terre un homme d'état véritable celui qui tombe et se relève pour continuer le combat lorsque nous avons adhéré dans la MUCA notamment à l'accord de Genève c'était dans l'idée de fédérer les forces de l'opposition pour une candidature commune aux élections présidentielles en vue de mettre effet au système kabiniste ce que nous avons fait moi je ne me gêne pas d'avoir bâti campagne pour Martin Fayoudou j'ai bâti campagne pour lui à Goma quand il est arrivé chez moi c'est moi Mouindon Zangui Paipaï le député de son parti l'honorable Mouindo Kaseko qui l'avons accueilli accompagné de madame Eve Mazahiba nous avons bâti et dans ma circonscription électorale de Wali Kale où je suis le meilleur élu sur trois sièges à Wali Kale Martin Fayoudou est aussi le meilleur candidat pour la telle élu ça c'est du passé mais nous avons évolué nous avons dit mais pourquoi continuer à tirer des bourrées rouges sur Félix Félix était notre président du rassemblement et il est l'un de notre le président Félix aujourd'hui c'est donner des béquilles au système cabaliste voilà pourquoi nous avons dit allons contribuer donner notre petite pierre à la réconstitution de cet état puisque le pays ne va pas bien et voilà pourquoi nous sommes entrés dans l'Union Sacrée et moi je n'ai pas voulu aller comme Inanna dans l'Union Sacrée comme l'MLC l'a fait ou l'ensemble mais moi je voulais aller à l'Unanna à travers une organisation stable puisque j'ai toujours été séduit par le professeur Bahati Modeste et aussi par l'AFDC et Alliés d'autant plus que la plupart de ces leaders et chefs de parti viennent de la société civile et moi en tant qu'un fait politique nous pouvons mettre en place un menu dont les Congolais ont besoin et je dois dire c'est pour citer que pendant que j'étais à la Mouka vous m'avez vu battre la campagne pour les sénateurs Modeste et Bahati lorsqu'il était candidat au Sénat personne n'a jamais compris comment un cadre un président d'un parti de la Mouka a été j'avais l'autorisation de la Mouka puisque au niveau de la Mouka nous avions estimé que Bahati Modeste était sanctionné injustement et qu'il fallait le soutenir au perçoit du Sénat et vous avez vu même tous les députés tous les sénateurs de la Mouka ont voté massivement Bahati Modeste malheureusement il n'est pas passé c'est pour dire que non il n'y a pas de différence entre la Mouka et l'AFDC c'est la continuité du combat au moins dans l'AFDC allié je suis associé à la gestion de la chose et nous nous réunissons régulièrement au niveau des conférences des présidents où toutes les décisions importantes du regroupement sont prises M. Willy Misiki nous constatons le dynamisme de l'honorable Martin Faulou dans l'opposition est-ce que réellement l'opposition aujourd'hui face au pouvoir de Fécé qui est dit joue-t-elle son rôle important dans cette voie mais qu'est-ce que la Mouka est-ce que aujourd'hui avec mon ami Martin j'aime bien Martin il a ses convictions j'ai dit à Martin mais ce qui lui est arrivé m'est arrivé aussi personnellement j'en ai souffert aussi mais il faut oublier le passé aujourd'hui plus de 95 chefs des partis politiques de la Mouka parce que la Mouka c'est pas seulement Martin c'est pas Moïse c'est pas Adolphe c'est pas Jean-Pierre mais la Mouka il y a une bonne centaine de chefs des partis les Cessanga que vous connaissez Deli Bertrand et Wanga les Claudel ou Baya tous ces gens-là sont dans la Mouka et tous ces gens-là aujourd'hui au moment où je vous parle ne sont plus dans 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 cet endaphe de l'opposition ils sont dans l'union sacrée la Mouka on peut pas aujourd'hui cotériser la Mouka le réduire au niveau du problème c'est ex-problème de Bandou pour devenir une affaire de famille des tribus non la Mouka c'est une grande organisation et je peux aujourd'hui confirmer devant votre ami que la Mouka dans sa structure majoritaire est dans l'union sacrée de l'opposition très bien monsieur Willem Michiki une fois adhéré dans l'union sacrée vous devenez plus aîné vous devenez plus combattant que les combattants eux-mêmes jusqu'à arriver à tel pour dire que bon si le l'UDP a mis 37 de l'opposition alors si le FCCV revenait au pouvoir il doit faire 50 au pouvoir comment comprenez-vous cette manière de faire la politique au gouvernement non ce qui ne me reconnaisse pas mon école politique c'est l'UDP et l'UDP c'est une école politique de vérité donc mes premiers pas je les ai faits à l'UDP avant de grandir et créer mon propre parti qui est à droite parce que lorsque j'ai constaté qu'à l'UDP c'était plus la sociale démocratie à gauche et j'ai constaté que par mes convictions je suis plus à droite j'ai quitté les partis je n'ai jamais été chassé c'était par conviction et j'ai dit ceci que lorsque je parlais de l'opposition de ceux-là qui feraient 50 ans à l'opposition ce n'est pas fait que la campagne de l'UDP non c'est par conviction personnelle vous savez j'ai eu à profitiver plus que ça et ça s'est toujours réalisé c'est pour la pure provocation on peut dire non c'est-à-dire que c'est question d'expérience politique vous savez moi c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la politique et puis je vous dis je suis cofondateur de l'UDP c'est moi Willy Michiki j'ai été secrétaire général adjoint chargé des questions politiques administratives judiciaires dans l'UDP j'étais la sixième personnalité même Pandake Tshisekedi lui-même était secrétaire à l'organisation et c'est lui qui m'a appuyé à l'époque je lui je ne suis pas plus grand que tous tous les leaders mais on disait que l'UDP c'était un parti de Balouba de Kasaïen c'est comme ça qu'on a fait un président Kiba Samadiba qui est du Graca Tanga l'espace soit il est faune premier vice-président Joseph Ngarula qui est Kasaïen deuxième vice-président Marcel Liao qui est mongal on peut le dire dans l'espace Lingara Fon et troisième vice-président mon vieux ami Vincent Boakiem qui est de l'espace Nekongo donc c'était sans l'UDP et moi j'étais la sixième personnalité du parti donc j'ai quand même une histoire avec l'UDP on ne peut pas aujourd'hui parler de Willy Meshiki de Lidana qui est l'enfant de l'UDP sans pour autant quand même il y a une corrélation si je suis ce que je suis aujourd'hui la formation politique que j'ai aujourd'hui je l'ai récibillé bien il y avait des relations entre vous et l'UDP par exemple en 2007 vous avez travaillé avec le Kabila alors on voyait vous étiez un peu très loin avec l'UDP non c'est ce que les gens ne comprennent pas la politique elle est évolutive vous savez lorsque il y a eu les négociations ou les dialogues de la cité de l'Union Afrique moi j'étais au Rassemblement j'ai siégé au conseil des sages et j'ai posé des problèmes je suis allé voir le président et t'es ce qu'il dit avec tout son cabinet il y en a encore il y a son parsec qui est aujourd'hui conseiller principal à la présidence l'abbé Théo Tchilumba il y avait son dité de cabinet qui est encore là à l'UDP je suis allé voir le président pour les convaincre le président comme ils ont fait leur dialogue et que parmi les résolutions il n'y a pas eu la violation de la constitution ils ont même réservé les postes de prévenus à l'opposition ils ont promis au dialogue de la cité de l'Union Afrique de mettre en place un calendrier électoral monsieur le président il faut dire qu'on y aille président sincèrement il n'a pas opposé il ne m'a pas opposé mais au niveau du conseil des sages on m'a mis en minorité et démocrate que je suis j'ai quitté en démissionnant au rassemblement en bonne et due forme je vais me donner la copie de ma mission qui est dans mon téléphone et je suis allé à la cité de l'Union Afrique pour adhérer à cet accord et effectivement c'est cet accord qui a pondu le tout premier calendrier électoral et quelques mois plus tard je crois deux mois trois mois après nous fions réjoints par mes amis qui étaient restés à l'Imité à la Sainte-Côte donc j'ai fait un bon choix d'autant plus que les autres ont eu un retard de trois mois quatre mois pour nous rejoindre et je ne suis pas quitté je n'ai pas quitté cette liberté j'ai quitté avec neuf chefs de partis politiques autres membres de l'assemblement avec qui nous sommes allés à la cité de l'Union Afrique pas pour chercher les postes mais pour adhérer à cet accord l'histoire reconnaîtra que notre participation à ça a fait qu'aujourd'hui nous puissions avoir les élections puisque la rencontre de la Sainte-Côte était la suite logique du dialogue de la cité de l'Union Afrique c'est plus que parlant de l'Union Sacrée puisque vous êtes aussi dedans après des longues discussions entre Moïse Katoumbi Jean-Cœur Bemba et Vélechise Kedi c'est des maux bas où t'adhérer à l'Union Sacrée donc d'une manière officielle et on constate qu'il y a un peu de l'artracation entre Martin Fayoulou Bemba ainsi que Moïse Katoumbi je ne sais pas selon vous vous estimez que l'Union Sacrée sera en mesure au moins de répondre aux attentes à la population congolaise très bien en fait l'Union Sacrée au fait quoi c'est cette nouvelle vision du Congo c'est l'amour du Congo l'Union Sacrée ce n'est pas un parti politique ce n'est pas un regroupant et tout Congolais aujourd'hui qui aime son pays a sa place dans l'Union Sacrée même l'ancien président Kabila il est le bienveni tous ceux-là qui l'ont induit à Nehemi le Minako le Chadal sont les bienvenis dans l'Union Sacrée de la Nation donc je voudrais dire et ça c'est vraiment très capital que ceux-là qui croient ne peuvent pas régler leur compte politique à BFK ou peut-être ils considèrent comme un ennemi public en tout cas ils n'ont pas leur place à l'Union Sacrée la preuve aujourd'hui je dois être fier de nos collègues ici de l'ex-FCC qui nous ont rejoint aujourd'hui qui ont amené les FCC parce qu'ils sont majorités chez nous puisque leurs électeurs leur ont demandé d'adhérer dans l'Union Sacrée c'est une vision et à l'Union Sacrée on n'a pas d'autorité morale on n'a qu'un initiateur à la personne chef de l'État c'est son programme qui est bien détaillé donc je dois dire aujourd'hui sincèrement que les téléspartistes et les téléspartistes nous disent que c'est lui qui va combattre l'Union Sacrée en tout cas n'a pas sa place dans ce pays et Martin il sait très bien que les combats qu'il est en train de mener comme Adolphe c'est un combat d'arrière-garde je suis convaincu qu'en 2023 Martin comme Adolphe lorsqu'ils auraient été convaincus du bien fondé de cette démarche ils vont nous rejoindre c'est comme ça même que j'ai reproché les amis qui ont allé avec des cahiers de charges chez les chefs-chefs de l'État non c'est pas son rôle les cahiers de charges on les présente à l'informateur qui va constituer un dossier à présenter au futur formateur du gouvernement puisque dans l'igno sacré nous y adhérons librement sans condition c'est seulement cette vision là qui nous séduit et on y adhère mais monsieur Willy Michiki nous avons constaté que non Félix Tusekedi a anéanti ou encore affaibli le FCC et aujourd'hui c'est le tour de la Mouka où nous constatons au moins la séparation des épillons donc peut-on dire que Félix Tusekedi est un grand stratège comme l'a dit monsieur Thierry a motionné pour le cadre du parti CCI à l'Amberg Mende non c'est pas question de parler même des stratégies moi je crois que Félix tu sais qu'il dit c'est un Moïse qui dit nous envoyer nous avons souffert vous savez je n'ai jamais vu ça moi personnellement de mon histoire politique vous savez je suis parmi le plus ancien politique de ce pays aujourd'hui la plupart des collègues avec qui on fait la politique ne sont même pas mes enfants en politique aujourd'hui sont mes petits-enfants quelqu'un qui a été élu pour 5 ans il sacrifie ses 3 mandats ses 3 ans de mandat il dit mes amis frères et sœurs venez nous allons faire une transition c'est très rare parce qu'il il accepte de congérer avec les autres il pouvait aller jusqu'au bout comme les autres les font et dire je m'en fous des autres donc c'est pour dire que Félix a une mission je ne veux pas parler de mission prophétique mais ce que Félix est en train de faire personne ne pouvait y croire quand j'ai annoncé ça je vous dis les gens ils me prenaient pour un fou d'autres pour un aventurier lorsque je parlais de DSA 67 députés acquis à l'Idiot Sacré il y a 2 mois 3 mois à la fin du mois d'octobre personne ne me croyait et ça ne s'arrête pas là-bas j'ai même dit à travers une émission qu'on avait organisée il y a presque 2 mois avec l'un de vos confrères à la personne de Perrault noire j'ai dit bye bye Janine bye bye Alexis puisque d'ici à la rentrée parlementaire nous allons nous occuper aussi du Sénat mais le même scénario qui s'est passé à l'Assemblée nationale se passera aussi au Sénat c'est un tsunami mais un tsunami démocratique et un tsunami populaire très bien et personne ne peut résister à ce tsunami très bien en octobre 2020 vous aviez estimé que l'Union sacrée dirigerait le Congo de demain alors la déchéance du gouvernement l'Ukamba concrétiserait déjà votre rêve non c'est à dire que c'était logique d'ailleurs Sylvestre moi je ne le reconnais pas ce terme je ne le reconnais pas bon je savais à lui un homme c'est un intellectuel bien formé un homme d'état qui a assumé des fonctions je ne peux pas comprendre comment lui n'a pas l'essence d'honneur de dignité il sait très bien qu'il ordonnasse les normes du 20 mai 2019 dans ce libellé sa motivation parlait de la coalition FCCK c'est plus qu'il y a une majorité parlementaire FCCK pas seulement FCC FCCK qui a fait qu'il soit nommé le premier ministre du moment où ce mariage n'existe plus vous êtes marié il n'y a plus rien entre vous vous n'allez pas continuer à vous dire que moi je suis marié alors que vous avez déjà divorcé votre épouse vous changez de statut il devrait tuer la conséquence et en présentant sa démission au moins pour préserver son honneur et ne pas attendre dire que je vais appeler Yémeï pour savoir non il est quand même c'est pas un garçon de course de Yémeï c'est pas un garçon de course des chadaris ou bien des ennemis pour attendre que ce soit eux qui puissent lui dire allez faire ceci non et c'est comme ça qu'il a perdu le pouvoir puisqu'il s'est déshonoré le même et là quand même je félicite le président puisque c'est vraiment un véritable homme d'état puisque par le principe des droits administratifs il pouvait retirer l'acte le nomin puisque c'est prévu dans les droits administratifs angolais lorsque vous vous rendez compte que vous avez posé un acte qui a un fondement illégal ou une tréchérie ou un fondement fraudulé vous pouvez retirer l'acte les chefs de l'état aujourd'hui ils pouvaient abroger ou rapporter l'ordonnance normand les premiers ministres mais dans son tour il dit qu'il avait été investi par le bureau définitif alors il refuse d'être déchu par un bureau provisoire mais c'est ça le problème en fait vous savez nous sommes nous parlons nous voulons bien la démographie mais nous recherchons encore son contraire ce n'est pas moi qui l'ai dit la constitution est claire à vertu je crois de l'article 29 au constat de la constitution les arrêts de la cour n'appellent pas de débat de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle c'est la plus haute juridiction or cette cour-là a rendu un arrêt 1453 qui stupide que le bureau d'âge joue pleinement le rôle du bureau provisoire ou le bureau provisoire peut organiser le contrôle parlementaire qui est une de mission élémentaire de tout tout parlement du monde comment est-ce que lui qui est un intellectuel il peut remettre en cause l'interprétation d'un arrêt de la cour constitutionnelle il ne peut même pas en faire un commentaire et même cet arrêt est allé même plus loin pour dire que le député n'est pas un garçon de course de l'autorité morale le député c'est l'interprétation faite de l'article 101 et là je félicite mon ancien collègue du gouvernement Mbosokodia qui est vraiment mire et donc qui a préféré passer par la cour constitutionnelle le PPRD a saisi aussi je vais vous dire si vous n'êtes pas au courant le PPRD en contestation a saisi aussi la cour constitutionnelle mais la requête a été déclarée recevable mais non fondée alors lorsque vous perdez pourquoi ils veulent créer un autre droit puisque le droit ne peut être dû malheureusement par la cour constitutionnelle on n'a que cette cour-là jusqu'à la preuve du contraire mais M. Milou Michiki est-ce que le bureau d'âge a la compétence de traiter toutes les matières de l'ensemble national ou bien sa compétence est limitée tout à fait le bureau d'âge on l'a reconnu au bureau d'âge c'est pour ça que je vous dis il faut lire vous savez si vous voulez cacher quelque chose au Congolais mettez-le par écrit les Congolais lit très peu il y a un arrêt qui a été rendu et même publié dans le journal officiel l'arrêt 14-53 qui donne au bureau d'âge le pouvoir de faire toutes les missions révolues au bureau définitif et c'est sur base c'est en vertu de cet arrêt-là que le bureau d'âge a même été plus loin pour identifier la partenance politique des députés comme si c'était une nouvelle législation de vie d'une nouvelle législature donc moi je ne peux pas comprendre pourquoi les gens ne veulent pas respecter un arrêt et puis vous savez que lorsque vous voulez vous opposer à un arrêt de la cour de justice c'est une infraction grave qui s'appelle outrage à la magistrature qui va d'une année à cinq cas de prison donc c'est comme ça que je vous dis que monsieur Ilunga Ilunga le premier ministre honoraire va rester dans l'histoire de la république en ayant été le tout premier ministre qui quittera la prémature pour se retrouver en prison parce qu'il y a des poursuites qui ont été judiciaires qui ont été assorties et on a saisi déjà on aurait saisi le procureur général après la cour constitutionnelle pour s'occuper de son cas monsieur Ilunga qui parlons de l'humojage ou encore de la décision de monsieur Sylvestre Yunkamba voilà selon l'article 100 de la constitution stipule qu'en cas de vote favorable à la motion de censure le premier ministre n'aura que 24 pour démissionner alors selon les informations que nous avons Sylvestre Yunkamba ne reconnaît pas la légalité de la procédure engagée par ses bureaux je ne sais pas selon vous au cas où Sylvestre Yunkamba ne démissionnerait pas quel serait son sort tout à fait c'est à dire que les constituants ont tout prévu à travers cet article 147 de la constitution si monsieur Ilunga Yunkamba ne parvient pas à démissionner donc ne respecte pas la résolution la décision prise par la plénière qui est souveraine le chef de l'état en vertu de l'article 69 de la constitution qui fait de lui les garants de bon fonctionnement des institutions il va déployer la garde républicaine qui est à sa disposition pour empêcher non seulement empêcher le premier ministre honoraire à accéder à la primature et à la résidence officielle à libérer rapidement la résidence officielle mais aussi il doit saisir le procureur général pré-l'accord de constitutionnel a envie d'engager des poursuites judiciaires c'est que déjà au moment où nous parlons les bureaux auraient déjà demandé ça à travers la correspondance adressée aujourd'hui au procureur général Moukoko près la cour de constitutionnel donc il sera arrêté malheureusement pour lui il va finir sa carrière dans des conditions vraiment qui ne l'honorent pas vous savez quelqu'un qui a assumé des fonctions aussi importantes comme premier ministre c'est un homme d'état il doit avoir l'essence de l'honneur les loups l'ont fait Kibala l'a fait récemment ici Samibadibangar l'a fait même ma tata l'a fait ils ont démissionné pourquoi lui résisterait parce que l'arrêt de la cour est là et l'arrêt de la cour lui n'est pas supérieur à l'arrêt de la cour le bureau d'âge n'a pas si la la cour constitutionnelle n'avait pas donné ce pouvoir au bureau d'âge même moi tant que juriste et non seulement défenseur de la légalité j'aurais été le premier à crier sur le bureau d'âge qui voudrait exceller en se donnant de pouvoir qui n'a pas monsieur Willy Michiki pensez-vous que justement après le nouveau gouvernement après que le nouveau gouvernement soit investi pensez-vous qu'il y aura toujours ces nombres de millions sacrés parce que on peut dire c'est plus à cacher il y a certaines personnes qui sont là ils attendent à ce qu'ils bénéficient des postes alors au moment où ils seront un peu écartés de ce qu'ils attendaient on s'est fous qu'il y aura toujours cette union sacrée bon moi je crois que vous savez les problèmes de ce pays je peux vous dire sincèrement c'est deux problèmes l'absence de leadership exemplaire un visionnaire au sommet de l'atteint le deuxième problème que nous avons toujours connu c'est la mauvaise gouvernance aujourd'hui nous avons un visionnaire à la tête de l'état c'est ce visionnaire qui doit faire comprendre à tous ceux qui viennent c'est vrai les gens viennent avec des calculs politiciens les gens viennent avec des ambitions soit de conserver le pouvoir ou d'accéder à des postes de bain mais le chef de l'état doit être clair il doit leur dire que l'igno sacré ce n'est pas le manjoire ce n'est pas un rendez-vous de dire donne moi je mange tu manges nous mangeons c'est pour servir les Congolais et lui chef de l'état il doit prêcher par exemple moi je n'en dis ce qu'on ne veut pas qu'il y aurait des gens mais s'il y a de départ ça ne sert pas la première fois il y en aura toujours je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de départ dans l'igno sacré mais l'essentiel dans l'igno sacré c'est cet esprit là c'est cette vision là c'est cet amour là c'est ces sursauts patriotiques nouveaux qu'on n'avait pas qui est aujourd'hui dans les Congolais depuis quand les Congolais ont dit que c'est le lecteur qui est mon chef ne partent jamais les Congolais disaient que moi j'étais élite c'est moi le chef de directeur donc c'est un discours quand même nouveau nous devons l'encourager lorsqu'on voit déjà comme les Mende comme les Mende nous c'est la base qui nous avons il faut féliciter c'est certain d'accord vraiment il y a aussi qu'il y a un acte il y a un sacré justement ce qu'on dit que le gouvernement il a investi et puis on dit que bon tu sais il y a un poste il y a un poste pendant des années est-ce que vraiment il y a un soutenu tout le chef de l'État surtout qu'il y a une opposition pour qu'il y a un acte justement pour qu'il y a un acte et qu'il y a un contentement déjà nous déjà à l'AFDF alliés nous sommes vraiment puisque l'Union Sacrée c'est pas seulement en politique même dans la justice aujourd'hui il y a des cours et tribunaux qui rendent des arrêts et des jugements qui à travers lesquels la population s'est retrouvée rappelez-vous qu'on avait arrangé au professeur honorable Baati Modeste son parti aujourd'hui il vient d'être restitué et même le fameux président Djanga qui s'est proclamé président Aïe de l'AFDCA au moment où nous parlons il est à Makala il est coupé à Makala donc c'est pour dire que nous sincèrement en tout cas les ambitions ne manquent pas c'est vrai nous en avons mais nous nous pensons que nos ambitions nous allons les exprimer après les élections de 2023 que nous comptons remporter au LME donc c'est ça qui nous comptons revendiquer puisqu'on ne peut pas aujourd'hui revendiquer les postes alors qu'on n'a pas gagné les élections nous sommes dans une transition d'un mandat de quelqu'un c'est Issekeli qui partage son mandat avec les autres donc nous devons être quand même modestes et ne pas mettre la charine devant les vœux ce n'est pas le moment c'est vrai nous voulons congérer mais si on est représenté quoi qu'on nous donnera nous au niveau de l'AFDC et alliés notre autorité morale l'a dit nous allons prendre ce qu'on nous donnera mais nous n'avons pas de préalables ou des conditions seulement nous ne voulons pas qu'il y ait d'injustice nous avons combattu l'injustice partout où nous avons été nous ne voudrions pas qu'une nouvelle injustice soit érigée comme mode opératoire au sein de l'Union Sacrée M. Willy Michiki Mme Jeanne Mabouna déchu M. Tounda Kassin débouté dehors et aujourd'hui c'est le tour de M. Ilunga Ilung Kamba contre le ministre et pour ce moment c'est temps de mouamba à ne rentrer pas les batailles de nos réformes les ingrédients sont déjà réunis donc on peut dire que tous les échecs que cette plateforme politique du FCC est en train de subir aujourd'hui sont la suite normale de la gestion calamiteuse de ces pays comme l'adieu M. Jean-Claude Ocatende ou comment ? Non en fait le FCC n'est pas en soi mauvais je dois le dire puisque ce sont quelques individus des pères perdus et mosaïques qui prenaient le FCC en otage la preuve je dis nous sommes avec le FCC dans l'Union Sacrée et le FCC le vrai est avec nous aujourd'hui ce sont les cendres qui sont restées dans ce que je peux appeler FCC originelles mais qui ne représentent pas grand chose ces pères perdus et mosaïques et même certains députés on a 42 députés c'est les 52 du pères perdus et alliés qui sont aujourd'hui avec nous dans l'Union Sacrée qui ont signé leur adhésion même des partis puisque l'Union Sacrée ce n'est pas un parti politique ils restent dans leur parti politique mais ils adhèrent à la vision donc je peux vous dire qu'aujourd'hui ces députés là il faut vraiment les soutenir et même reconnaître leur grandeur d'esprit en sacrifiant les petits intérêts mesquins qu'ils obtenaient par là pour défendre la république au sein de l'Union Sacrée de la nation plus de majorité parlementaire pour M. Joseph Kabila Kabangé son premier ministre Ilun Kamba dit tuer bien je viens de le dire maintenant là peut-on dire que Joseph Kabila Kabangé peut rebondir politiquement par là dans ces pays bon d'abord Joseph Kabila Kabangé c'est fini pour lui même que ce qu'il dit après 2028 quand il aura fini son mandat il n'aura plus à rebondir politiquement puisqu'il y a un chef d'état un assez chef d'état élu démocratiquement lorsqu'il arrive à la fin de son mandat il est régi par le statut d'un assez chef d'état qui lui donne l'obligation de réserve c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'engager politiquement c'est ça l'erreur donc si Kabila jusque là il s'engageait puisqu'il n'était pas au courant depuis que je l'avais rappelé que le chef de l'état président puisque vous savez Kabila aussi c'est mon beau frère j'ai été son ministre et je n'ai pas de difficultés pour l'atteindre j'ai tous ces numéros je le dis monsieur le président on vous induit en erreur vous avez autant d'avantages que le législateur vous a donné c'était pour que vous soyez au-dessus de toute sollicitation au-dessus de toute tentative ou envie de chercher à revenir aux affaires donc vous ne pouvez plus vous être sénateur à vie et être engagé politiquement non et le président Kabila m'a donné raison la preuve il est parti à Coloisie pour fuir les emmerdeurs ici qui l'entourent il fallait que le président rappelez-vous qu'il n'est mis lorsqu'ils ont fait ils ont pris acte de la nomination des magistrats et ils ont dit que le président allait parler la vérité est-ce qu'il a déjà parlé bientôt et même il fabrique dans la lève du laboratoire il y a des instructions je vous dis aujourd'hui que M. Joseph Kabila ne fait plus partie du FCC je voudrais que quelqu'un vienne ici le démature on va l'appeler au téléphone ouvert qui vous dise s'il est dans le FCC on peut perdre et même tout ce qui lui amène le problème de peu perdre il le chasse il dit laissez-moi tranquille avec ma famille il a parti à la nation c'est un patrimoine national de la République vous le confirmez mais paraît-il que c'est lui qui tire toujours les ficelles parce que M. Lunga Lunga a été à Toalboumbachi et s'il a a décidé de démissionner c'est pas ce que M. Kabila lui a dit de ne pas démissionner mais aussi la communauté du Katanga est-ce que vous avez vu l'ordre de démission de M. Lunga et Lungamba le Premier ministre honoraire vous l'avez vu mais non le Premier ministre il a dit lui-même au chef de l'État je vous le dis qu'il allait là-bas pour des problèmes de famille on lui a donné par ordre de démission on lui a donné une autorisation on a vu même de l'autre officielle que M. Lungamba a exposé c'est ça que je vous dis c'est lui qui a dit c'est ça c'est lui qui dit ça tout ce genre comme les Némi le disent après le Baciboye comme Tunda le disait c'est toujours la même histoire c'est toujours la même histoire mais Tunda il est où aujourd'hui et Ilunga il est où aujourd'hui d'accord M. Willing comme il profite comme le chef de l'État et sortant il est sage il parle peu alors les gens racontent les protéquus c'est lui les pauvres les pauvres je vous dis qu'il n'a jamais été question que lui demande il donne des conseils comme ici il n'a pas besoin parce que lui il appartient à la république il n'est pas d'IDFCC encore moins des PPRD d'accord M. Willy Michiki je ne sais pas cela ne fait pas peur parce que malgré la victoire accumulée Nakan il y a fait tout ce qu'il dit mais il y a quelques membres comme ça du PPRD qui disent que ce n'est que une bataille gagnée mais ce n'est pas une guerre gagnée parce que c'est une guerre gagnée bon dire que ce sont des victoires c'est trop fort il faut les appeler qui sont des victoires du peuple congolais c'est le peuple congolais en tuer même ceux qui n'étaient pas dans la FCC qui se sont libérés comment expliquer qu'un député qui a été élu par une circonscription quelconque il a des contes à ses électeurs mais il subit une pression il subit des injunctions des individus qui n'ont rien avec sa circonscription électorale donc il faut saluer cette moi je peux dire cette sortie de l'enclat puisque les gens étaient affermés sur eux-mêmes et je peux vous dire ici justement avec conviction qu'aujourd'hui les choses ont changé au pays donnons le temps à M. Kisekedi qui est notre l'initiateur de l'Union Sacrée en tout cas c'est un visionnaire c'est quelqu'un qui peut-être Dieu a envoyé pour changer les choses et ce n'est pas une victoire contre ce soir c'est une victoire de Congolais sur eux-mêmes M. Willy Michiki puisque le peuple RD ou le FCC en général le TITIB vacille en ces temps difficiles mais même quelques-uns de ses membres se disent qu'ils sont prêts à faire l'opposition républicaine notamment M. Patrick Kanga il y a aussi M. Yves Kisombi comment jouez-vous cette démarche menée par moi je les encourage sincèrement je les encourage puisque c'est ça en fait l'expression je me donnais les félicitations au nouveau président du FCC progressiste mon ami Agé Matembo puisqu'il a démontré que le FCC peut aussi faire le plus tôt vous savez pour eux c'est la première fois c'est une expérience nouvelle je me moquais je vois ils sortent de la salle ils reviennent il dit qu'il ne reconnaît pas le bureau d'âge et il se justifie en expliquant sa gestion en recourant au Covid et à ceci ce qu'il a fait donc vous ne reconnaissez pas le bureau d'âge pourquoi vous présentez encore il répond en fait à la motion de Sassir mais par écrit donc c'est ça c'est ça l'apprentissage de l'opposition et c'est encore vous savez même aujourd'hui ils viennent de commencer à peine ils sont un besoin difficile à se comporter parce que pour eux ils n'ont jamais envisagé un jour moi j'étais à l'opposition j'étais à prison donc c'est ma maison j'aime bien la prison parce que ça m'inspire j'aime bien l'opposition parce que ça me permet mais ces amis là ils ne sont pas encore habitués c'était un apprentissage mais je crois que pendant 50 ans ceux qui pourraient aller à 50 ans pourraient comprendre à 50 ans ils seront mieux et pourraient reprendre le pouvoir donc on va faire une projection mais c'est Willy Mouiché qui est déjà en âge déjà vers la fin de cette démission alors au regard de la situation politique rebattue de l'heure qui selon vous répond au profil de diriger dans un temps record l'Assemblée nationale bon je crois que d'abord l'Assemblée nationale doit être dirigée par un homme sage et un homme indépendant un véritable homme d'état puisque lorsqu'on devient le président de l'Assemblée nationale ou la présidente on n'appartient plus à sa famille politique d'abord vous savez que le président de l'Assemblée nationale c'est la deuxième personnalité du pays sur le plan hiérarchique mais qu'est-ce qu'on a constaté avec madame l'honorable Mabunda Chani elle était devenue comme une fille de course de Chadari de Némi qu'on a conturé comme ça on l'appelle dit ceci tu sais qu'elle fait une déclaration à Londres répond ceci la pauvre jusqu'à même à créer des problèmes dans son ménage avec son mari Moudiaïse c'est un cassaïen même un proche de la famille du président Chisakedi donc on l'a mis dans une position inconfortable donc pour quitter ce poste là c'est aussi un ouf de soulagement d'autant plus que même son ménage aurait serré menacé par ce problème là pourquoi ? parce qu'il y a des individus qui l'a téléquide ou un président de l'Assemblée nationale doit être au-dessus de la ménage même si c'est votre famille politique demain le président sera naturellement de l'Union Sacrée mais moi je lui demande quoi que nous sommes de l'Union Sacrée on ne doit pas massacrer ou minimiser l'opposition et nous voulons nous pendant la législature la première session extraordinaire que nous puissions mettre en place quand même une structure qui va représenter l'opposition si ça sera Chadar si c'est Némi si c'est très bien faillons-nous qui vont se coaliser pour constituer en vertu puisqu'il y a une loi dans ce pays qui régit les statuts de l'opposition qui doit avoir son chef de file vous allez voir avec l'avenissement des lignes sacrées nous allons installer les chefs de l'opposition nous avons besoin d'une interface une interface pour que la démocratie puisse avoir un centre il n'y a pas de pouvoir majoritaire sans l'opposition nous voulons encourager cette opposition même si elle fera 50 ans mais au moins qu'elle soit présente selon les informations qui sont parvenues hier paraît-il que l'union sacrée est en train de préparer Jean-Marc Kabound comme président de l'Assemblée nationale ou bien comme candidat au perchoir de l'Assemblée nationale selon les informations qui tourbillonnent dans les coulisses et ensuite de suite si cette information s'avère vraie quelle serait votre réaction bon d'abord moi je peux vous dire que moi personnellement je suis président de l'INANA je suis de l'ADCA je verrai mal moi ça c'est ma conviction mes convictions personnelles vous savez moi je suis direct d'accord je verrai très mal que quelqu'un ici de l'IDPS puisse occuper une autre institution c'est ce qu'on a reproché à Kabila qui voulait que les PEPRD occupent tout non nous avons beaucoup de regroupements qui ont formé l'union sacrée nous pensons que ces postes là on peut les confier à un autre regroupement autre que l'IDPS et je vois très mal l'honorable Jean-Marc Kabound qui est un monsieur visionnaire et humble qui puisse accepter une telle offre parce que ça fragiliserait l'union sacrée je crois que ce sont des rumeurs de nos amis de PEPRD et Mosaïque qui constituent les cendres de FCC qui sont en train de répandre pour essayer de désarmer ou de décourager les gens qui nous ont réjoints récemment notamment les amis de FCC je pense que les choses tournaient déjà en bruit qui est raison la quale aujourd'hui on veut donner ces postes ou confier ces postes à un membre de l'IDPS pour récemment le code de conscience expérience politique des quatre décennies en politique active dans ce pays j'estime que quelqu'un de l'IDPS ne peut pas être candidat à ces postes là moi ça c'est ma conviction personnelle dans le sens de dire que nous voulons faire la différence des kabbalistes parce qu'ils ont échoué pourquoi ? parce qu'ils ont été trop gourmands c'est leur gourmandise de Némi de Shadar de Minakou pour citer les mêmes gens là qui a fait que les FCC puissent échouer nous ne voudrions pas que les lignons sacrées puissent échouer à cause de chercher à tout consommer tout concentrer entre les mains d'une seule famille politique merci beaucoup déjà nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et je vais comme ça laisser la dernière parole monsieur Oulimichéki vous avez quelque chose à ajouter comme dernière parole oui Nangoulbaka n'a pas un bon kaké il y a un sacré de venir à l'hôpital tout le monde n'est pas un mingi tout le monde l'hôtelique il y a un hôpital 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 le miracle congolais est encore possible dans 3 ans 5 ans il y a un hôpital il y a un hôpital ce qui est réellement à respecter volonté à exprimer parce qu'il y a des initiateurs il y a une vision il y a un hôpital il y a un hôpital pour le monde il y a un hôpital 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 d'accord monsieur Amour oui je peux dire que voilà pour tous ceux qui émettent le veille de nous suivre sur la plateforme youtube nous sommes sur tv du peuple RD Congo ici ce qu'il y a de télévision nous sommes opérationnels chaque samedi à 19h20 mais aussi la rediffusion à 16h30 merci beaucoup merci beaucoup je dis merci beaucoup monsieur Willy Michic d'avoir accepté notre invitation merci monsieur Amour merci mesdames et messieurs c'est ici que nous mettons faire notre émission retrouvez-nous très prochainement avec un nouveau numéro portez-vous bien ciao merci à tous ous-titrage Société Radio-Canada